Le policier ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité. Or, en la circonstance, et je voudrais comme preuve et prendre témoin le courageux journaliste que vous êtes, notamment le journal Managier en horizon, le numéro 34 du 27 juin et du 2 juillet 2013, ce journal écrit ceci, et je peux vous affirmer qu'étant constitué dans ce dossier, que cela constitue vrai ce que ce journal a écrit, et je cite, « La police est allée faire main-basse au domicile de Maître Saman Moutoulou-Kossi, transporté en sous-vêtements, en canessons. » Je vous ai lu les dispositions, nulle part il n'est écrit qu'on doit transporter des êtres humains en canessons. En canessons devant ses enfants, sa femme et ses voisins, avant de mettre sa maison à sac. Les agents de police ont pillé, deux points, argent, meubles, écran-placement, TV-chat, et le journaliste a ajouté avec une moue, gardant quand même le sourire pour dire que nous sommes courageux et que nous respectons la loi, et il ajoute, il dit, « Et autre, et j'ai failli oublier, des cuillères et des fauchettes. » Chers amis, s'il vous plaît, en quoi est les grands placements et des cuillères et des fauchettes sont utiles à la manifestation de la vérité ? Je vous pose la question. S'il vous plaît. Alors, je vous laisse apprécier. J'apporte le deuxième brûle, la carte de vue. L'article 48 du Code de Conseil de Pénal est un site libéral, et je cite, « La Ligue 1. Dans les circonscriptions urbaines, où siège un tribunal de grande instance, s'il existe contre une personne des indices graves et concordants, de nature à motiver son éducation, les officiers de police judiciaire doivent, s'il vous plaît, pas peur, doivent, la conduire devant le procureur de la République, sans pouvoir la garder à leur disposition plus de 72 heures. J'ai entendu un journaliste dire « 72 heures », ça veut dire que vous êtes des érudits. Et la loi poursuit, la Ligue 1 2. Le délai de la Ligue 1 précédente peut être prolongé d'un nouveau délai de vous. 48 heures par autorisation écrite, même pas pour la autorisation écrite, du procureur de la République ou du juge d'instruction durement avancé. L'article 47 souligne qu'en cas de violation des dispositions précitées, il y a détention arbitraire, comme dans le cas de Saint-Bambou, actuellement Ismaël Bambari, colonel Bambou et les autres. Et cet article précise ce qu'il s'est dit. « Si pour les nécessités de l'enquête, dit cet article, les officiers de police judiciaire sont amenés à garder à leur disposition une ou plusieurs personnes visées à la Ligue 1 précédente. » Ils ne peuvent, quand le législateur met une virgule, c'est pour attirer votre attention sur ce qui va suivre, c'est-à-dire que c'est très important, ils ne peuvent les retenir sans encourir les peines de la détention arbitraire que pendant les durées, si après, et sous condition fixée aux articles suivants. C'est ça les lois de la République, pas autre chose, c'est lui. C'est-à-dire 72 heures augmentées de 48 heures par autorisation écrite du procureur de la République. C'est ça la loi, pas autre chose. La meilleure preuve de l'inexistence de cette procédure est dans ma lettre de constitution que je vous ai montrée à notre deuxième conférence, la lettre de constitution que j'ai faite à M. le procureur de la République le 3 avril, puisque j'ai cherché M. Samamoutou, du prologue, il avait été arrêté le 31 mars, jusqu'au 3, je ne l'ai pas trouvé. Et, monsieur, avec cette circonstance, quand je me suis rendu au parquet, M. le procureur a lu que le 3 m'a précisé que ce dossier n'existait pas chez lui, dans ses services. 31, le 1er, le 2, le 3. On était déjà au café le jour où le délai de garde d'avril était dépassé sans autorisation du procureur de la République. C'est la meilleure preuve, je vous avais rendu la lettre ici. Or, en l'espèce, outre le fait que, c'est-à-dire en violation totale des dispositions précitées. Et, vous me posez la question de savoir, mais qu'en est-il de la carte de vue au respect des lois qui sont les nôtres de votre République, presque dans le code de procédure pénale ? Vous devez d'abord savoir que la DGST n'a pas à garder les gens dans les sous-sols ni les torturer de l'homme. Je viens de vous lire des dispositions de la loi qui leur fait obligation, dans les 48 heures, d'aviser le procureur de la République. Or, la DGST s'est érigée en une zone de non-brois. Les officiers de police judiciaire n'ont pas le droit de garder les personnes dans ces locaux. Ce qui s'y est produit serait donc frappé de nullité. Même au cas où la DGST avait été régulièrement saisie, nous nous allons plus loin pour vous dire que même en cas d'une procédure régulière, lorsque des violations graves de la loi sont connues, ces procédures sont nulles et de nul effet. Or, ici, cette procédure est inexistante et nous sommes en train de vous la démontrer carrément et légalement. Les auditions, chers amis, c'est le troisième point que nous abordons. Nos clients ont été entendus dans le noir secret des locaux des commissariats et de la DGST. Même si ces structures avaient été régulièrement saisies au départ, la question que nous allons nous poser, est-ce que ces auditions seraient-elles réguliers ? Et nous vous répondons au regard strictement de la loi et non des tortures. D'ici là, nous répondent dans l'article 50 du code de procédure pénale à ce sujet. En ces termes, la linéa 1, tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès verbal d'audition toute personne gardée à vue le jour, l'heure à partir desquelles elle a été gardée à vue, ainsi que le jour, l'heure à partir desquelles elle a été libérée, soit amenée devant le magistrat compétent, soit écouée en vertu d'un mandat d'arrêt. Tel n'est pas le cas en espèce. La linéa 2, tout aussi en fait terme. Cette mention doit être spécialement émergée par les personnes intéressées et au cas de refus ou d'impossibilité, il n'en est fait mention. C'est-à-dire que vous avez le droit, en tant que citoyen, de refuser, de signer un procès de police si vous ne vous retrouvez pas là-dedans. Personne ne peut vous obliger à le signer s'il appartient au seul officier de police judiciaire d'en faire mention. On ne doit pas vous vous obliger à le signer s'il contient de fausses mentions. Vous devez le savoir à partir du jour. C'est dit dans les dispositions de l'article 50 du code de procédure pénale. Et l'article 3, la linéa 3, du même article 50, poursuit, le procès verbal comportera les motifs de la garde à vue. Et la linéa 4 du même article suit en ces termes les autorisations de prolongation seront expressément visées dans les procès verbaux d'audition auxquels elles seront joutes. Et l'article 52 du code de procédure pénale vous dit ce qui précise ce qui suit. Les procès verbaux dressés par l'officier de police judiciaire sont rédigés sur le champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès verbal. Nos clients sont en détention depuis plus de trois mois dans les locaux de différents commissaires et notamment la DGSP alors que les dispositions de la lumière se disent autre chose. On ne parle pas de trois mois ici dans les sous-sols. Bien évidemment aucune vous allez constater chers amis pour votre bien pour le futur des citoyens de ce pays vous allez constater avec nous nous allons constater que bien évidemment aucune de ces dispositions n'a été respectée à la circonstance. Ce dossier dans ces conditions il est inexistant et nul. Et par-dessus tout il y a eu la torture en violation flagrante et grave des dispositions des lois internationales et nationales. Nous nous parlons avec des preuves nous ne parlons pas avec des aveurs arrachés dans le sous-sol à travers la torture. Nous parlons sur la base de la loi sur la base des preuves que nous avons démontré instantanément. est-ce que la torture est permise quelles que soient les conditions nous vous disons simplement et catégoriquement non. Que ce soit au niveau international ou national au niveau international la convention internationale contre la torture et autres peines est traitement cruel inhumain ou dégradant de 1984 convention ratifiée par la république du Congo en 2013 rappelez-vous ça le Congo a ratifié la convention internationale contre la torture en 2013 quand maître Jean-Martin Mbaité garde des sceaux 2003 pardon 2003 exactement quand maître Mbaité garde des sceaux nous l'avons ratifié le Congo le fameux état d'un et dont les alédias 1 2 et 3 de l'article 2 ainsi sont issus conçus article 1 je vais vous lire seulement l'article 1 les autres je vais vous les résumer pour que vous sachiez la définition de la torture et cette convention internationale dit ce qui suit au fin de la présente convention le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur suivi ou des souffrances aiguë virgule physique ou mentale virgule sont intentionnellement infligées à une personne au fait d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux de la punir d'un acte ou d'une tierce personne ou d'un acte qu'une tierce personne a commis ou est soupçonné d'avoir commis de l'intimider de faire pression sur elle ou d'intimider de faire pression sur une tierce personne on peut vous torturer pour faire pression sur votre femme et vos enfants pour leur faire dire n'importe quoi et la loi continue internationale la convention ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite ce terme ne s'entend pas à la douleur au sacrifice ou aux souffrances résultant uniquement des sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle vous avez suivi la définition vous avez suivi la définition et comme qui dirait pour nous les croyants Dieu sait faire les choses elle est là s'il vous plaît devant vous comme quoi nous nous disons la vérité et la linéa 2 de cette même disposition impose aux états de prendre les dispositions tout état parti prend des mesures législatives administratives judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction les lois internationales et nationales sont bien précises et la convention la linéa 3 notamment la linéa 3 précise ce qui est aucune circonstance exceptionnelle ne peut justifier la torture et la linéa il y a une linéa qui vous dit que même l'ordre d'un supérieur qui vous demande de torturer n'est pas à ne peut pas être invoqué pour vous couvrir quand vous avez torturé quelqu'un alors en violation flamante des comprensions internationales que le Congo a ratifié en torture dans le sous-sol de la DGST et dans le commissariat de police du Congo et ce qui est terrible c'est que notre propre constitution dans son article 19 dit ce qui suit la constitution du Congo tout acte de torture viendra tout traitement crier une main ou des gravats est interdit point fermé de guillemets c'est la constitution la constitution c'est la norme surprète c'est la loi au-dessus de tout voilà quand nous vous disons que nous nous disons la vérité et que nous sommes sûrs de nos arguments parce que nous sommes des mécanistes alors vous allez me dire cher maître c'est bien que vous nous lisez les dispositions de la loi pour notre formation est-ce que vous avez des exemples concrets oui monsieur nous nous avons des preuves nous ne parlons pas en l'air nous allons résumer ce que la loi a interdit ce qu'a dit les tortures par l'illustration de quatre cas il s'agit du cas de maître concernant mon public aussi de monsieur Soami Eric de monsieur Massama Fortuner alias Eric et de monsieur Ismaël Christian Mabari alors le cas de monsieur Ismaël Christian Mabari je suis constitué pour toutes ces personnes et sur la base de nos recherches et de nos informations Ismaël Mabari est officier de police judiciaire adjudant de Jean-Barnier et mon confrère monsieur le partenaire Malomba vous a intervenu pour vous dire quelle est la situation juridique des officiers de police judiciaire selon les informations de notre possession après que nous l'aînions cherché enfin pour nous constituer dans ses intérêts on le cherchait partout il ressort qu'il a été interpellé le 18 avril 2013 à son bureau et mis à la disposition du colonel Atipo de la TGST avec cette circonstance que l'officier de gendarmerie puisque lui est adjudant de gendarmerie il doit être accompagné par un officier supérieur qui était mis à sa disposition a été chassé de la salle où on se mettait à interroger Ismaël Mabari qui est adjudant à la TGST vous voyez ce que Jean-Barnier il a été interrogé de 16 heures à 24 heures imaginez qu'on est en train de vous interroger de 16 heures à 24 heures dans un local où il fait chaud en vous empêchant de dormir et la fatigue étant il a dû signer un procès verbal sans même le livre pour sauver il n'a même pas vu par la suite il a été conduit au commissariat de la rue Mboucher où il a essayé on est parti le cacher où il a séjourné pendant 3 semaines et 2 jours sans visite selon le conseil donné on cache quoi est-ce que quand dans un dossier vous détaillez la vérité vous avez besoin de vous cacher de cacher la vérité à la population pourquoi vous ne voulez pas que ses parents le voient et d'autres personnes il a été extrait de ce commissariat de 3 mars Mboucher venu de la paix le 8 mai 2013 est transféré dans les jaunes de la testée il a été intercéré pendant un mois il a été transféré à la maison d'arrêt le 7 juin et il s'est de signaler que certaines questions qui lui étaient posées l'inquiétaient à savoir première question par exemple connaissez-vous le colonel Muzuru ça c'est le genre de question deuxième question vous êtes de quelle tribu c'est ça le tribalisme le racisme est interdit par la loi c'est illégal sanctionné par là mais là-bas on vous dit vous êtes de quelle tribu de quelle région êtes-vous recevez-vous les visites d'un colonel à votre domicile êtes-vous le frère de l'épouse du colonel Muzuru quand il s'appelait Mabari il s'est dit c'est un tégé donc voyez le manque de série donc il suffit que vous ayez donc il y a une consonance tégé donc vous êtes par contre je ne suis pas du petit travaillez-vous à la maison d'arrivée il a beau expliquer qu'il n'a jamais travaillé à la maison d'arrivée non comme gendarme vous avez travaillé à la maison d'arrivée et comme il n'a pas reconnu toutes ces accusations portées à son égard son tortionnaire lui a reproché d'être reçu constamment par le ministre Martin Bemba et d'être le gendarme travaillé à la maison d'arrêt chargé de faire fuir des détenus du 4 mars 2012 en l'occurrence le colonel de Sugo qui d'abord a dégesté après son évasion allait organiser les choses pour faire un coup d'état un seul gendarme allait libérer les gens et ce monsieur mon client leur a mis au défi d'apporter la lune une quelque note d'affectation à la maison d'arrivée il n'a jamais travaillé à la maison d'arrivée voilà et vous allez dire que ce dossier existe sur la base de ces feux il a été menacé de passer 4 mars à la maison d'arrivée et comme il ne reconnaissait pas toujours toutes ces fausses accusations il a été menacé par le torse de subir les tortures et les actes de barbarie comme son frère gendarme Eric Soami qui est désormais au sous-sol et c'est comme ça qu'il a appelé il y avait son collègue gendarme Eric Soami qui est aussi enlevé et qui était dans le sous-sol et qu'on torturait et on a osé lui dire ici à la TGST on peut vous tuer sur le feu il n'y a pas de justice et vous allez dire que sur la base de telles déclarations ce dossier est inexistant chers amis non non ce n'est pas sérieux le cas d'Eric Soami le deuxième cas du gendarme qui était dans le sous-sol rechercher nos informations revêtent ce qui suit il a été arrêté en pleine nuit à 20h aux environs du lycée français Saint-Exupéry par des gens armés à bord d'un véhicule rouge non immatriculé conduit à la TGST déshabillé mis en jaune le 6 avril 2013 ses parents disent pour lui c'était le début d'une descente aux enfers il a été mis à la disposition du collègue à la TGST une fois dans son bureau il a été l'objet de menaces ils l'ont transporté menottes au point à son domicile de Pissat dans le but de trouver des armes à la suite de cette perte puisque ces deux jours on en veut parler des armes ils n'ont rien trouvé de retour à la jauge il a été extrait cette fois-ci à minuit menottes au poignet les yeux bandés à mener vers une destination inconnue hors de la ville et ses parents en juger par le temps pour y arriver environ une heure c'est là qu'il a senti ils étaient hors de la ville avec les secousses de véhicules il a été enterré dans un trou dans lequel il a été torturé en lui posant des questions telles que citez-nous les noms des officiers supérieurs donc ce n'est plus le seul colonel d'amour ils ont arrêté ils cherchent d'autres officiers qui viennent visiter maître Jean-Martin il a subi chaque jour pendant deux semaines la torture entre minuit et cinq heures je répète il a subi chaque jour pendant deux semaines la torture entre minuit et cinq heures il a été transféré au lieu comme ça à la centrale où il a subi des sévices de supportage il a emporté encore des cicatrices nous aurons pu vous les amener ici si on nous l'avait permis mais nous allons faire la démonstration de ce que nous disons et vous verrez qu'il porte encore le séquel de leur torture il a encore été torturé pendant une semaine ceux-ci cherchant à lui faire dire ce qu'il ne savait pas donc là-bas il faut accepter ce qu'ils veulent il faut citer maintenant même pas il faut citer tout ce qu'ils veulent même si à même lorsque vous n'accédez pas à leur désir ils vous torturent et c'est comme ça que pour sauver leur vie certains signaient n'importe quoi sans avoir vu et vous allez dire que sous la base de ce dossier il est inexistant chers amis alors ces sessions de torture ça c'est les mois à remplir par ses parents ils parlent même des sessions compte tenu de la régulation de torture ont cessé après les auditions de ma sympa d'Éric qui avaient déclaré ne pas le connaître parce que pour eux c'est Derrick Massamba Derrick qui l'aurait dénoncé et lorsqu'on l'a confronté à Derrick Derrick dit monsieur monsieur je ne le connais même pas et c'est là qu'on a cessé de le torturer mais ça a duré le calvaire a duré pendant des mois voilà la police de la république du commune alors les tortures c'était des menottes avec une barre de fer suspendue au poignet pendant une heure pendant que vous êtes suspendu vous décollez du sol on est en train de vous chicoter et ses parents qui disent pendant qu'il est tombé malade il n'a jamais bénéficié de produits pharmaceutiques comme les autres prisonniers séquestrés bon soyez les autres mais pas lui alors le cas de Massamba Derrick nous allons vous parler avec preuve à la maison Massamba Derrick suivant nos informations a été torturé à coup de barre de fer assainé au Tibia il emporte encore les séquelles et nous disons que nous aurons pu les amener ici s'ils n'étaient pas illégalement détenus à la maison d'arrivée sur le mandat de lui il a eu une côte cassée au niveau des côtes flottantes de gauche et nous nous disons que ce que nous disons nous le prouvons sans torture sans mensonge et j'en veux pour preuve la photo numéro 1 de Massamba Derrick mesdames et messieurs voilà Massamba Derrick voilà Massamba Derrick et les tortures qu'il a subies vous allez constater que ce que nous disons nous nous le disons avec preuve à la rue vous allez regarder la côte flottante au niveau gauche de la cage thoracique il a une côte cassée et cet endroit n'est pas choisi par hasard on vous torture on a frappé à un autre coup de grosse là parce que c'est une côte flottante qui se casse facilement et cet endroit est choisi à gauche du côté du coeur pour que la douleur remonte jusqu'au coeur le coeur étant une pompe qui pompe le sang lorsqu'il y a une douleur donc la pompe ne fonctionne plus normal l'organisme le plus alimenté en sang normalement et en oxygène donc c'est des spécialistes de la tortue voilà nous ne disons pas les choses mais si quelqu'un vous comprenez vous avez l'exemple de la matière ici ensuite le deuxième cas c'est le cas de maître Samba Mungou aussi c'est inacceptable que le pays qui est signé qui a ratifié la convention contre la torture on puisse se livrer à une telle part et nous rendons hommage au courage des journalistes d'investigation que vous êtes et vous verrez que dans les journées Manageurs Horizons que j'ai ici le numéro 37 du 27 juin au 2 juillet 2013 et le nouveau regard du numéro 121 du 26 juin 2013 et bien notre courageux journaux nous décrivent les journaux les tortures subies par maître Samba Mungou aussi de telle sorte que ce que vous avez dit monsieur le journaliste corresponde à la vérité et nous allons vous le démontrer et ce que vous avez dit permet de résumer suivant rapidement le 31 mars il a arrêté par 5 personnes toujours en civile c'est comme ça ils opèrent mais armées jusqu'au dente à bord du pays ils ont pris la direction du PSP du Dieu et là il a été torturé par des agents en civile à partir de 19h ces agents ont reçu le renfort du pays d'intervention armée jusqu'au dente afin d'aller partitionner chez lui sans les réquisitions du procureur de la République en caleçon devant ses voisins et n'ayant rien trouvé ils ont pillé comme l'a vu le journal sa maison jusqu'au fourchette emporté tout et non content de cela et ils l'ont amené au conservat de manquer les gènes du moron et là-dedans il y a là-bas il y a un certain monsieur Mou encore en service au pesprit de Diata qui lui a craché les habitudes portées et l'a frappé avec une barre de fer sur les jambes et notamment sur les dix-mêmes et nous nous disons les choses avec preuve alors vous verrez que du fait de ces tortures barres de fer au Thibia dans les divers commissariats regardez ce que Mère Saman Moudou du Cossé a subi regardez le pantalon qu'il portait quand il était torturé c'est peigné de sang nous ne racontons pas des choses en l'air et s'ils veulent qu'il nous amène les détenus ici et vous verrez qu'il jusqu'aujourd'hui porte encore le Seigneur voilà l'état de pauvre et nous content de cela il a tellement tabassé qu'il était qu'il était tellement fatigué et il a essayé de tomber ils ont plaqué contre le mur dans la position agroupie et dans cette position là ils ont allumé une bougie sous ses jambes et sous ses fesses de telle sorte que vous voyez maintenant sa peau ici ressemble à du coulée fumée c'est la chaleur et la fumée des bougies et nous ne racontons pas n'importe quoi et non content de cela de le brûler par les bouches alors qu'il est fatigué alors que pendant trois jours il est saigné partout regardez il le torture avec des barres de fer une barre de fer chers amis une barre de fer de 6 vous allez regarder ici les points d'enfoncement de la barre de fer regardez les traces laissées et regardez en haut la trace laissée par la barre de fer de 6 enfoncée en haut sur le quart supérieur en haut à droite de la fesse de mettre sa maman en tout le possible et regardez la démonstration déjà qu'une piqure de 10 c'est la piqure c'est la piqure conventionnelle qu'on nous met nous tous quand vous l'enfonce imaginez la douleur que ça fait et cette piqure quand elle sort elle ne laisse pas de traces si ici cette torture a laissé les traces faire de faire de 6 avec cette circonstance que vous pouvez vous ramasser du tétanos ou de la septicémie qui est un empoisonnement total de l'organisme par la circulation du sang voilà voilà les points c'est ça l'état de droit et nous ne disons pas n'importe quoi pour preuve qu'il a vraiment torturé et que ce que nous disons c'est vrai quand trois jours après le tour la deuxième conférence je vous ai dit que c'était le droit que les amens ménèles à dégester et pour confirmer ce que nous disons nous nous disons vrai nous ne m'entendons pas regardez ils ont eu peur qu'ils meurent regardez la date c'est bien le 3 avril qu'il avait amené donc Dieu est toujours dans ce dossier lorsque nous vous disons que c'est un dossier inexistant nous vous disons la vérité je vous avais parlé du 3 je suis allé chez le progrès chercher jusqu'au 3 voilà le 3 c'est bien monsieur Saint-Marie alors c'est intéressant lisez ce qui suit panadol extra-coldrivée c'est pas un anti-inflammatoire contre la douleur parce qu'il saigne pendant 3 jours et il s'amène à peur quand on l'amène à la dégester qu'il le meurent pendant 3 jours du temps ils l'ont pas deuxièmement bétadine c'est pas pour les plaies s'il vous plaît compresses c'est pas pour les plaies ça c'est l'ordonnance que les parents achètent qu'ils ont eue diclo c'est pas un anti-inflammatoire et un comprimé trois fois par jour en général ça se prend matin, soir mais là il fallait corser parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui meurent et c'est qui est dangereux et vous verrez bien vous verrez bien ça c'est de façon on l'a dû l'amener rapidement quelque part à l'hôpital militaire pour qu'il ne m'a pas c'est bien ça soigne des blessures ça soigne pas le palus alors sur le dossier vous verrez la cruauté lorsqu'on vous enfonce un verre vous allez me demander pourquoi il n'a pas choisi je vais l'enfoncer par ici mais non le but c'est de vous faire souffler au maximum sans que vous sans que l'amour ne s'en suive donc il vous maintient dans la vie c'est pourquoi ils choisissent cette place là mais lorsque un verre de 6 rentre là-dedans la conséquence c'est quoi ? c'est l'explosion des cellules et des tissus à l'intérieur c'est l'explosion de ces tissus et de ces cellules qui provoquent l'un de l'autre voilà et le problème dans ce dossier c'est que l'acharnement contre Jean-Martin Béman n'a pas commencé de le jour et voilà on torture des gens comme ça on leur dit que même Béman peut-être faire un conglot avec Margot etc c'est ça et l'acharnement de maître Jean-Martin Béman n'a pas commencé aujourd'hui et il y a deux souvenirs c'est le journal Taras qui l'avait publié notamment fin décembre 2008 à 20h au domicile de maître Jean-Martin Béman ont débarqué les généraux dégé au bar enziba Florent la nuit fin décembre 2008 à 20h au domicile de maître à plein d'avoir un simple pour lui demander la teneur de sa conversation avec le roi du royaume Télé à Mbé comme si à l'heure de la visite au courant allait lui parler de vie écrite donc ça fait depuis longtemps que la dégesté cherche à nuire à Jean-Martin Béman et la preuve de ce que nous sommes en train de dire toujours depuis des années dans la recherche d'un montage d'un complot qui viendrait de maître Jean-Martin Béman le journal L'Envoi du Peuple dans son numéro 29 c'est le projevant au majeu journaliste du vendredi 28 juin 2013 décrit l'acharnement d'un dégesté contre Jean-Martin Béman à cette terre un photographe peu ordinaire et je vous le dis c'était dit ce journaliste c'était pendant le mariage de la fille de maître Béman la dégesté a infiltré un journal un faux photographe je préfère vous lire le journal voilà le titre un photographe peu ordinaire la fixation sur maître Jean-Martin Béman sans peine ses proches ne date pas d'aujourd'hui le 18 décembre 2010 Nana l'une des filles du ministre Béman et Karel son mari décide de convoler en juste noce la cérémonie a lieu à la résidence officielle du président de la commission nationale de droit de l'ordre arrivent des invités ainsi de quelques curieux parmi eux lequel un certain est Koyulu un photographe peu ordinaire pendant la cérémonie de mariage il prend plusieurs pauses des invités sans exiger le moindre payement vous avez fait un journaliste comme ça à l'avance de la moindre carte de photo comme cela est le futur donc la messe terminée adieu les saints le photographe ne présentera jamais aucun album après cette cérémonie curieusement mieux quelques jours après il trouvera dans les jours qui suivent l'astuce de se déguiser en barrière assidue de la cogello PLU donc il change de lot qu'il n'est plus photographe il n'a plus la bavière des photographes là maintenant c'est un type qui joue avec plusieurs cartes de même PLU actifient tel un indigène il prend quotidiennement ses quartiers à 20 mètres du domicile de Jean-Martin Melba d'où il alimente ses fiches en prenant soin de noter sur le calepin qui avait été retrouvé ensuite entre ses mains parce qu'il avait été admis par le service de sécurité de Mme Melba toutes les immatriculations des voitures qui rentrent et sortent vigilant les éléments de service de sécurité commis à la garde des différentes autorités c'est-à-dire du préfète qui est dans le secteur du ministre au commissaire ils l'ont repéré du coup le démasque rapidement et trouve sur lui une carte professionnelle de la DGST il finira lui-même par avouer qu'il est un agent de service de la DGST vous voyez la chambre donc ça ne date pas d'aujourd'hui et nous allons conclure mais en deux temps premier temps ce que nous venons de vous décrire pour arracher des aveux de montée de complot contre Mme Melba et de l'autre mais il y a un spécialiste le colonel des services de renseignement qui connaît bien ces méthodes et vous verrez que dans un journal le même le colonel il vous dit les méthodes de la DGST et je vous cite deux méthodes choisies par le colonel ils disent leur méthode consiste leur modus en deux temps premier temps il s'agit pour eux d'appréhender dans la rue vous avez vu comment les gens faire lever dans les BG lever ça ça va que vous étouffle donc quand vous voyez les BG faites attention appréhender dans la rue des personnes cibles susceptibles de présenter un profil nécessaire au montage du complot comme le lieutenant de BG Bayard et autres deuxième méthode une fois qu'ils vous sont appréhendés recourir à l'intrigue tu ne rendais pas visite à Mme Melba tu ne voyais pas des colonels et quand vous ne cédiez pas deuxièmement à la torture troisièmement à la fin après vous avoir torturé ils vous disent bon écoutez si vous nous citez quelques noms on ferait de vous quelqu'un demain vous m'avez torturé puis demain vous allez faire de moi quelqu'un donc à la corruption pour extorquer des aveux nécessaires pour bâtir la thèse du complot et ça c'est les paroles d'un spécialiste c'est ainsi que pendant la résistance française le général de Gaulle avait été amené à conseiller aux résistants arrêtés par la Gestapo puis égarent ce genre de torture de notre Gestapo à nous ici pour éviter les atroces souffrances des suppliciés d'avoir à dénoncer des énonçants donc il leur a conseillé de porter sur des capsules qu'ils devaient mordre je ne sais pas quoi pour vraiment s'en aller parce que ils pouvaient dire n'importe quoi pour éviter de s'appuyer des énonçants et même en France jusqu'aujourd'hui on discute encore de nos jours ce qui s'est passé avec le fameux courageux et prestigieux champoulins que vous avez entendu parler sous les afflosses torturées et torturées d'une afflose façon mais il n'a jamais cité pas ce soir dans le cas qui nous occupe des personnes torturées des guerres là on finit par accéder certaines personnes au désirata des boulots ils ont déclaré n'importe quoi ils ont tellement déclaré n'importe quoi qu'eux ils ont pris ça pour l'argent contre un seul exemple il y a un détenu qui a été tellement torturé et quand il a parlé du stock des fameux armes détenus par de mettre Jean-Martin à son domicile il a dit que c'était comme ça il a balancé le chauffeur qui avait conduit le véhicule qui avait conduit le véhicule et la transporte dans lequel et dans quel véhicule on lui a demandé il leur a répondu dans le véhicule nord de commandement la Mercedes pour les ministres bon soyons sûr cette Mercedes la transporte Dieu s'en fait un tas dans le port avec le chargeur plus le chargeur de le changer de l'évolution bon mais ils avaient fait combien de tours dans un quartier difficile au centre où il a où il a il y a toutes les autorités sans être le vu et il m'a dit ça ils ont cru alors que il n'y a il n'y a pas chauffeur c'est qu'un élément de la carte il n'y a qu'ils se sortent comme ça on a créé que les deux voilà ils ont pu s'enforage en contre dans la première version ils parlaient d'arbre c'est que c'est destin qui est basse qu'une euro au centre qui n'est pas un peu pas bleu dans de l'université peut transporter 300 km à votre chargeur pour aller déposer vous vous avez plus qu'à l'évolution alors nous allons conclure en ces termes mesdames et messieurs je vous ai dit au début que cette affaire ce montage ce dossier inexistant vous interpelle vous interpelle tous beaucoup de meubles ne subissez pas ça nous concluons ce terme nous le collectif des avocats de maître Jean-Martin et des supplicieux s'il vous plaît illégalement défait et placé sous mandat des dépôts à la maison d'arrêt de Brasal par monsieur le procureur de la République nous disons le droit et respectons la loi face à des tortionnaires assassins de l'ordre assassins de la loi républicaine ceux qui assassinent la loi et l'ordre pas nous pas vous et nous monsieur le journaliste et chers et pour que malheureux le sang des innocents approchement torturés par DGP la DGST ce dossier inexistant ne contient ni aucun CD ni aucune preuve obéissant au principe de la légalité de preuve admise en point qui a été principal le droit par contre nous vous les journalistes courageux nous avons la preuve de ces abominables tortures vous venez de le montrer et comme le prouve le pantalon baignant dans le sang de maître Saint-Barni tout le possible ces tortures ont existé nous nous parlons de preuve dames et messieurs le pantalon de maître s'en va nous le possible donner à ses parents pour dire qu'à la différence la dégestée le pantalon qu'il portait le jour qu'il a été arrêté pendant les mortures voilà il est là voilà les preuves à la pluie et je ne le retourne pas parce que de l'autre côté il est format abominable vous l'avez vu nous nous parlons de preuve et nous conclure en disant tout simplement en vous disant mesdames et messieurs pour que demain ça ne recommence plus ce genre de choses que ça ne vous arrive pas à vous c'est nous à vos enfants à vos femmes nous conclure en ces termes c'est là toute la différence dans ce dossier grossier et dangereux montage de policiers gravement atteint au droit de l'homme c'est ça toute la différence ce sang entre eux d'une part vous et nous on est citoyens et d'autre part voilà c'est ça toute la différence nous nous respectons la loi vous et nous les journalistes les dames et messieurs les citoyens nous respectons la loi eux ils sont dangereux voilà c'était le montage de ces désirs et je passe la parole à mon exécutif mon frère votre couple maro pour vous et nous faites avec moi que lorsqu'on voit de telles preuves lorsqu'on entend ce que vous avez entendu on a froid dans le dos et nous sommes dans un pays qu'on appelle état de droit il faut un petit peu les conséquences est-ce qu'il faut en rire il faut-il en pleurer je ne dis pas voilà dans quelles conditions ce dossier qui repose essentiellement sur trois faits a été fabriqué il y a un magasin d'armes dont on ne revient de vous pas